Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi & Day, enregistré un live en 1er mai, et oui je travaille aussi les jours fériés, je suis un ouf malade. Et aujourd'hui nous allons découvrir un jeu que j'ai trouvé sur le blog de GetIndieGames, oh surprise, un jeu qui s'appelle Mimi Cryman, on incarne un petit coffre, mais alors trêve de bavardage. Donc vous avez toujours le chat qui s'énerve en dessous de moi, ils sont très contents d'être là, ils sont assez nombreux, c'est cool. Salut Youtube, ça y est maintenant ils ont compris, ils disent bonjour Youtube quand ils sont sur Youtube, puisque les Lundi & Day sont rediffusés sur Youtube le lendemain. Oui, pour ceux qui ne peuvent pas être là bien sûr. Donc on va commencer, je vais faire attention au son. Est-ce qu'on regarde l'intro ? Oui on va regarder l'intro, parce que moi je l'ai vu à peu près 6 fois, parce que c'est un jeu que je trouve extrêmement addictif, je ne vous dis pas trop en quoi il consiste de suite. On va voir ça dans pas longtemps. Alors, regardez l'opening. Dans la cinématique de Carl Itay. Je l'ai finalement trouvé. Un chapeau encore plus élégant que le mien. La légendaire épée du soleil. Il est dit que l'épée sacrée brille de l'or. Et qu'elle est au fond d'une forêt. Je n'ai pas envie de traduire, j'ai la flemme. Et qu'elle dort jusqu'à aujourd'hui dans un vieux coffre au trésor. Lumière blanche qui aveugle. Ça c'est la fausse rumeur que je réponds. Donc en fait voilà, Mimicryman, c'est le coffre que vous voyez sur la gauche. Qui est un personnage qui se déguise en coffre pour piéger les aventuriers. Voilà, donc là il raconte, c'est l'histoire que je raconte aux aventuriers pour les piéger. La musique, j'adore la musique. Donc à droite vous avez le dieu des Mimiques en fait. Tu dois rentrer dans le coffre et devenir Mimic. Et tu dois attaquer le héros qui ne fait pas attention. Si tu réussis, je te donnerai le château que tu désires d'appuyer si longtemps. Si c'est celui-là qui est au fond, je ne vous raconte pas le loyer et l'entretien. Alors toujours, comme je suis en live, je fais attention de demander au chat si le son va bien. Alors là on me dit c'est funky, il y a des gens qui dansent. Donc ça veut dire que la musique est en même. Mais le héros fera attention. Alors laissez-lui ouvrir le coffre petit à petit pour qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après, attaque-le parce qu'il agreed c'est quoi déjà ? C'est l'envie. Donc en fait, dans tous les jeux d'aventure, des fois vous avez des coffres piégés. Et c'est l'histoire d'un coffre piégé. Un peu comme dans le Dark Souls 2 ou 1, je ne sais plus dans lequel c'est peut-être le 2. Voilà, donc c'est l'histoire d'un coffre. D'un de ces coffres de RPG. Voilà. Il va regretter, il s'est trop fait un ennemi du Seigneur Meur. Question. Et alors ? Tu as trouvé quelque chose toi-même ? Sinon je te balance dans la mer. Ah là là, je suis prêt à attaquer. Hop, je l'ai raté. Je l'ai raté lamentablement, voilà. Qu'est-ce que tu as mis dans le coffre ? J'avais mis un bout de bois en fait. Pour rapaté le héros, j'avais un bout de bois, donc forcément ça ne marche pas. Mimique Rhymen, est-ce que tu m'entends ? C'est moi, Gandalf le Gris. Je suis le dieu des mimiques, Mimicel. Avec Mimipoivre. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. En fait, c'est le Seigneur Noir qui s'est mis encore sur la tronche. Moi, Mimicel, je vais t'aider. Je vais t'aider à battre le héros. Tu as besoin de l'épée solaire. Et pour trouver l'épée solaire, tu as besoin d'un emburger. D'abord, il faut trouver... Alors, les mots en jaune sont les indices. Il faut trouver les mots. Donc, il faut trouver le pain et la viande. Et il faut les mélanger là-dedans. Voilà, bon. Là, je vous passe vite le dessus parce qu'en fait, ça devient beaucoup plus intéressant une fois qu'on a passé le tutoriel. Parce qu'il a un principe de jeu assez original, je trouve. Voilà. Arrête de chouiner, voilà. Est-ce que vous avez besoin d'une explication pour savoir comment jouer ? Non ! Moi, je vais passer. Donc, en fait, le jeu se joue très simplement avec le menu du bas, comme vous pouvez le voir. Donc, le petit coffre et le save. Ça, on verra plus tard. En fait, à chaque fois que vous appuyez sur entrée, vous faites avancer une action. Par exemple, si j'appuie... Voilà, là, il y a un slime qui s'approche. Les slimes ne sont attirés par rien. Ils peuvent venir au coffre pour absolument aucune raison, même si c'est vide. Donc là, j'aurais appuie sur entrée. Ça l'intéresse. J'aurais appuie sur entrée. Pouf ! Je l'ai bouffée. Il me donne une herbe. Une herbe médicinale. On a 10 emplacements pour pouvoir mettre des objets. Donc, soit je peux passer sur l'herbe, appuyer sur eau, et là, j'arrive au chaudron des fusions. Je n'ai aucun ingrédient. Je ne peux rien assimiler. Comme il m'a dit Arrête, il me faut de la viande et du pain. J'ai aucun des deux. Donc là, je réappuie sur moi pour revenir sur ma map. Je repasse sur le coffre et je relance. Voilà. Je sais que je fais peur, mais je suis un végétarien. Donc là, ça donne un indice. Cette vache, cette vache qui fait peur, est attirée par l'herbe. Les salades ou quoi que ce soit. Donc, je me fous une salade dans le coffre. Cette phase est très bizarre dans n'importe quel contexte. Bib. Et là, je peux faire entrer et ça va l'intéresser. Et bim, je l'ai tué et j'ai chopé du lait. Je peux passer à autre chose. Là, un chasseur zèbre me dit que lui, il veut de l'herbe pour sa salade et le dîner est pris. Je n'ai pas de salade, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Ça ne m'intéresse pas. Donc, il me dit, c'est bon, je vais plus chercher de la viande et il s'en va. Le héros, il veut de la viande. Je n'en ai pas. Il s'en va. Le slime revient. Voilà. Maintenant, j'ai du lait et de l'herbe. Et je sais que ce qui intéresse la vache, c'est l'herbe. Mais je ne veux pas lui donner, sinon je me retrouve avec une bouteille de lait. Je vais garder l'herbe pour le chevalier zèbre. Je colle ça dans le coffre, toujours. Voilà. Et là, c'est bon. Et je la tire. Blum. Et là, j'ai chopé de la viande. Et avec la viande, je peux choper le voleur. Le rogue, je ne sais pas comment on dit. Et là, j'ai du pain. Donc déjà, j'ai un ingrédient sur deux. Maintenant, il faut que j'arrive à refaire tout ça. Les ennemis tournent. C'est tout le temps les mêmes qui arrivent. Donc, au bout d'un moment, c'est juste un cycle à retenir. Donc là, c'est bon. Là, il me faut le zèbre. Alors là, vous dites, c'est super simple. C'est bon, on a compris le truc. La difficulté va monter du fait qu'il va y avoir de plus en plus de cartes et de plus en plus de personnes. Là, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Là, maintenant, j'ai mon pain. J'ai ma viande. Oui, j'avoue, je suis d'accord. Je vais nous regarder quelque chose dans le chat. Quelqu'un qui dit que j'obtiens du lait d'un taureau. N'allons pas plus loin. Oui, mais en vrai, le taureau s'appelait vache. Enfin, s'appelait cow. Donc, c'était une vache. Ce n'est pas faux. C'était une vache guerrière. Donc, voilà. Pour la personne qui a dit ça dans le chat, ça tape en non. Donc, maintenant, ça, c'était Poppy, en fait, qui m'aide à garder une liaison directe avec le chat, en fait. C'est beaucoup plus pratique. Alors, j'ai mon pain, j'ai ma viande. Je sais que le seigneur noir, en fait, Mimicelle, veut un hamburger. Je vais à mon chaudron de fusion. Donc, je mets le pain. Je mets la viande. Et là, j'appuie sur le coffre pour les mixer. Et j'ai produit un hamburger. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, je peux retourner voir le dieu pour lui donner... Enfin, le seigneur du mal. On lui donne un hamburger. Et là, je la tire. Il fait, oh, tu l'as fait. Et là, il est content. Il en fait un autre. Voilà, il dit... Tuer un dieu, c'est... Non, non. Il ne veut pas, en fait. Voilà, ça m'énerve. J'ai fait quelques recherches pendant que tu n'étais pas là. Regarde. Tadadad, l'épée solaire. Bon, en fait, c'est une réplique que j'ai commandée par courrier. La vraie épée se trouve au marché noir de la boutique. Ce qui fait que tu dois aller là-bas de suite. Et des fois, comme vous n'avez que 10 items à mettre dans votre sacoche, si vous voulez vous être débarrassé, vous pouvez revenir le voir, le seigneur noir, Mimicel, et lui donner un objet. Il va vous donner un indice sur quoi chercher. Ça, c'est toujours utile. Voilà. Donc là, j'ai tous mes objets. Je vais voir le marchand et qu'il voit clairement que je n'ai pas d'or. Voilà, je lui dis que je veux l'épée. Il dit que je l'ai, mais bon, je l'ai volée. Il dit qu'il veut le pistolet d'or. Le pistolet doré. Et je te donnerai la lame. Moi, j'ai pas ça. Voilà. Pendant ce temps-là, ailleurs, si vous trouvez quelque chose, dites-le moi. Je vais demander à mon frère. En fait, lui, il cherche l'épée, mais on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi est-ce que tu cherches cette épée ? Ben, c'est pas évident. C'est pour tuer le seigneur noir avec l'épée légendaire. Et là, le chevalier dit mais le conflit entre les monstres et les humains est fini depuis très très longtemps. Cet idiot est juste là pour se battre. Tu sens la bière, mec. À moins, on partage. J'ai rien eu à boire, voilà. Donc là, maintenant que je suis arrivé au nouveau, voilà, all fields, de nouveaux terrains, de nouvelles proies. Donc là, vous voyez, je peux switcher entre tout ça. J'ai plein, plein, plein de nouveaux niveaux. Donc là, on va recommencer, je vais me refaire des stocks. Et là, en fait, c'est un jeu où il n'y a que des combinaisons comme ça pour essayer d'attirer de nouveaux éléments, pour aller vous faire avancer l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Ça, l'habillage de RPG, ça n'est pas vraiment un. Parce qu'en fait, à la base, je ne suis pas du tout un gros fan de RPG. Poppy pourra vous le dire. On l'a fait souvent remarquer. Et ce jeu, un petit habillage RPG, ça n'est pas vraiment un. Mais je trouvais que le principe était vraiment bien fait. Le principe est addictif. L'habillage est très bien fait. Les musiques sont bien aussi, comme vous avez pu l'entendre depuis le début. Mais là, maintenant, on passe plutôt en mode jeu. Donc là, je vais essayer de récolter des ingrédients. Alors là, c'est bon. La vache, je n'en ai pas besoin. On va prendre de la viande. On va prendre du pain. D'abord, je vais essayer de prendre tous les items que je peux sur ce niveau. Alors, la vieille femme, elle cherche des médicaments. Je ne fais que dalle. Et il me semble que les corbeaux, qui s'appellent un corbeau, mais ça ne ressemble pas à un corbeau. Eux, ils cherchent des choses brillantes. Je n'ai rien du tout. Un ivrogne, ils cherchent du cash. J'ai rien de tout ça. Donc là, on va reprendre le slime. Du lait, j'en ai. Lui, on va lui prendre sa viande. Ça va le faire. Voilà. Lui, je n'ai besoin de rien. Elle n'ai besoin de rien. Lui non plus, lui non plus. Toi, tu viens là. Donc là, j'ai tous les ingrédients possibles que je peux avoir sur cette carte. Sachant qu'après, on peut faire Shift. Et là, on se retrouve sur un index des items et de toutes les combinaisons possibles et imaginables. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Forcément, je débute. Mais regardez toute la ramification qu'il y a d'objets à débloquer. Ce jeu a un très, très bon potentiel pour jouer. Après, j'imagine que ça se joue une fois parce qu'après, forcément, on se souvient de tout. Alors, Shift. On va changer de niveau. Alors, le petit garçon. Est-ce que le père Loël vient bientôt ? Bon, je pense que je vais aller chercher du porno. Elle, elle cherche une sorcière. Il faut voir quelque chose qui ressemble à une sorcière. Elle, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Bon, ici, je ne peux rien choper. Voyons. Elle, elle veut quoi ? Du pouding. Je ne sais pas ça. Et elle, elle cherche une bouteille vide. Ok, là, il n'y a plus rien. Il faudrait que je fasse quelque chose pour ses blessures. Ah, voilà. Alors, le squelette, je sais qu'il lui faut du lait. Ce qu'il cherche, c'est du lait. Il va le dire, de toute façon. Ah, là. J'ai ma bouteille vide. Je peux retourner dans la forêt. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire du tout. Voilà. La bouteille vide, comme ça, je peux attraper la fée. Bim, bim. Alors, la fée, c'était pour elle, qui dit qu'elle est blessée. Et les fées peuvent guérir les aventuriers. Il faut toujours les descriptions. C'est super utile. Voilà. Et là, j'ai un scénario dans le chat. J'ai essayé de ne pas trouver le chat pour l'instant. J'ai essayé d'avancer un maximum dans le jeu, en fait. Ne t'inquiétez pas, on va revenir. Alors, elle, il faut la fée pour la guérir. Voilà. J'ai débloqué du fromage. C'est le préféré des rats de donjon. Voilà, le rat de donjon est là. Ça tire. Super. Maintenant, j'ai mon porno. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je me tourne des camps, pardon. Voilà. C'est le petit garçon qui veut ça. Alors, maintenant, j'ai de l'argent. L'argent, c'était pour l'ivrogne. Voilà, je vais reprendre du lait tant que j'y suis. C'est bon. Non, je vais garder mon herbe. Je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin. Alors, chercher de la métier. J'imagine qu'il lui faudrait peut-être une fée à elle. Là, je n'ai rien qui brille pour lui. Voilà, le drunkard, il veut de l'argent. Et ici, tu es un. Qu'est-ce que je lui ai pris ? Du vin. Facile de se rendre malade avec. Ok. Qu'est-ce que je voulais choper ici ? Je pourrais refaire un hamburger à la limite, mais est-ce que c'est bien utile pour l'instant ? Voilà. Donc là, c'est à partir de là que j'ai commencé un petit peu à buter sur le jeu. Et c'est là que je me suis dit que je vais compter sur le chat, il va peut-être sûrement m'aider. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais rechoper une fée. Il me faudrait une bouteille vide. Il me faut du lait. Merci. Hi. Je vais retourner voir l'autre avec son pudding. Le pudding, j'imagine qu'il faut mélanger des ingrédients. Voilà. Et maintenant, je peux retourner voir la vieille dame. Et ici, là. On va rechoper du lait. Donc, ça se joue uniquement avec la touche entrée. Les flèches de direction. C'est un jeu à télécharger et il est gratuit. C'est un fichier exécutable. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Alors. Non, lui, il ne m'intéresse pas. Lui, il ne m'intéresse pas. La vieille dame. Ah, mais c'est pour guérir les aventuriers. Non, ça ne m'intéresse pas. Bon. C'est à partir de là où je commence à buter. Donne de l'herbe à la vieille. Je ne sais pas si ça guérit. Ah, mais si, c'est une herbe médicinale. Bien vu. Tiens, j'en ai pris une autre. Alors. On va mettre l'herbe dans le coffre pour attirer la vieille dame. Yes. Alors, ça, c'est quoi ? Alors. Ok. Un joyau blanc qui brille. Donc, ça, c'est pour attirer le corbeau, j'imagine. Et donc, là, j'ai quoi ? J'ai un oeuf. Alors, l'oeuf, je peux le mélanger avec le lait, peut-être. Et du pudding. Voilà. Merci le chat. C'est exactement ce que j'attendais de votre part, en fait. Donc, là, il faut que je retourne dans la forêt. Et la sorcière, elle va venir. Ah ah ! Ok, j'ai mon chapeau. Donc, ça veut dire que je peux retourner ici. Lui, il ne m'intéresse pas. Elle, elle veut son chapeau de sorcière. Qu'est-ce que je... Ok. Je viens de comprendre à quoi servent les chaussettes. Parce que, je ne vous ai pas montré, mais si on monte encore un peu dans les niveaux. On arrive ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, 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 le Père Noël. Alors, tu as un viewer qui demande le titre du jeu. Meekryman. C'est écrit juste au-dessus. Non, il y a toujours écrit Clodo Creux. Saga. Depuis trois semaines. Ça bug toujours. En tout cas, c'est Meekryman. Je vais essayer de l'écrire. Hop, de sortir du jeu. Meekryman. Que je ne me plante pas. Meekryman. Et voilà. J'apparais dans mon propre chat. Si ça, ce n'est pas exception, quoi. Donc, le Père Noël, il est attiré par les enfants. Et là, j'ai une paire de chaussettes qui sent l'enfant. C'est chelou. On va essayer quand même. Mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, j'ai un cadeau. Et il me semble que le cadeau, c'est pour attirer le petit garçon du village aussi. Voilà. Parce qu'il dit quand est-ce que vient le Père Noël. Et voilà. Ah, j'ai rechoppé de l'argent. Mais qu'est-ce que je fais avec l'argent, maintenant ? Hum. Alors. Qu'ils y réfléchissent. À moins que ça se mélange avec quelque chose ? Non. On va rechoper un slime. On va rechoper une vache. Lui va faire quoi ? Il va me donner de la viande. Le gosse a croix au pente. Ouais, je vais devoir combiner des choses. Le chat ? Le chat voulait de l'argent ? Il n'y a pas de chat. Tu es libre, jeune homme ? Là, je vais lui donner de l'herbe. Là, j'ai mon petit joyau. Il y a forcément des trucs à mélanger. Bon, à la limite, je peux refaire un hamburger. Tu as quelqu'un qui dit que tu peux regarder l'index des objets. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, bien sûr. Quelqu'un dit donner le vin à la prêtresse. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné, elle fait référence à l'alcool. Correct, correct. Non, ce n'est pas elle. C'est elle. Non, ce n'est pas elle. La prêtresse. Je me trompe ou je me trompe complètement de perso, en fait. Ou alors, c'est le Dungeon Rat ? Non. Je regarde le pain plus... Le pain plus l'argent pour faire un sandwich au fric. Merci, pseudo. Mélanger le vin et le lait. Non, on ne peut pas mélanger le vin tout court. La prêtresse est en ville. Ce n'est pas une prêtresse. Ah, je l'avais oubliée, la bonne sœur. Je ne pense pas que ça m'intéresse. Ah, si. La bonne sœur veut du vin. Ok. Ah, mais voilà. J'ai le flingue doré. Parfait. Là, on va pouvoir avancer. Bien joué au chat. Très belle image de l'église en passant. Oui, tout à fait. Alors. Alors, ce gars a plus de potentiel que je ne le pensais. Voici l'épée que j'avais permis. J'ai jamais dit que je te donnerais l'épée, n'est-ce pas ? Ah, il m'a donné une épée couvrave, quoi. The gold sword. Alors, la prochaine fois, c'est... Ah, ok. Est-ce que ça veut dire que je débloque de nouveaux endroits ? J'imagine. Saloperie de chat. Oh, un ninja. Une petite culotte, mais au secours. Pendant ce temps, ailleurs, des gens qui posaient bizarrement. Est-ce qu'il est vrai que vous avez l'épée qui brille ? Tu veux dire, l'épée dorée qui passe dans la famille royale ? C'est pas la bonne. Vous aimez ces magazines aussi, n'est-ce pas ? Vous vous rapprochez dangereusement dans du porno. Ah, le roi est parti avec le porno. Non, il l'a pas pris. Ah, il a tombé quelque chose. Une photo. Vous débrouillez très bien, monsieur Mimi Cry Man. Ça veut dire monsieur Mimi Cry Monsieur. Qui me parle. D'accord. Jackobox. Ce héros, c'est foutu de toi. Je suis pas fort comme toi, mais je vais faire de mon mieux. Vous allez voir, héros. Apparemment, il va aller taper le héros, mais bon. Alors. De nouvelles proies en sont apparues. Il y en a, toi. Je vais juste faire le tour de toutes les... Alors, la vieille femme. Lui, c'est le diamant de la vieille femme. Ah, il veut son katana. Est-ce que je peux utiliser l'épée pour ave ? Que j'ai trouvé. On va voir. C'est un katana. Ok, au début, je croyais que c'était un cimitaire. C'est pour ça qu'il y a... Mais si ! Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il me faudrait du poinçon avec. Oh là, qu'est-ce que c'est ? Mince, j'ai pas vu ce que c'était. Peut-être que je serais plus joli avec un riband. Alors, si je lui donne un riband, il pourrait me donner du chocolat. Un chat. Fé qu'il y a. Le chat, il me regarde, puis il se barre. C'est un vrai chat. Lui, il veut un chat. Ok. Un costume. Ok, bon. J'ai l'impression qu'ici, je peux rien faire pour l'instant. Donc, on va aller voir un peu les autres. Ah, elle, elle veut un hamburger. Alors. On va lui donner du hamburger. Ah. Allez, viens ici, toi. Viens dans ma boîte. Ah, là, j'ai un petit ruban. Donc, le ruban. Le ruban, c'est un perso du bas. Voilà, c'est elle qui veut le ruban. Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Du chocolat amel. Alors, c'est qui déjà qui voulait du chocolat ? Peut-être le chat. Alors, on t'a soufflé du lait ou de la viande pour le chat. Moi, je dirais le lait. Ok, bon, je vais essayer ça dès que je pourrai me sortir de là. Peut-être que c'était elle aussi le chocolat. Alors, le chat, le lait. Non. Le chat, on n'a rien à battre du lait, quoi. C'est vraiment un chat jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de... Le chat prend du lait ou de la viande. Alors, on va essayer de retourner. Choper de la viande. Viens, là, petit slime. Toi, non, du lait, j'en ai pas besoin. Toi, je vais te prendre ta viande. Hé ! Alors, retournons voir le chat. Le chat, on n'en a rien à péter de rien. Chat, un carton. Ou un poisson, ouais, effectivement. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait un bon moment que je joue. Et puis, de toute façon, je vous invite à découvrir tout le reste parce que vous voyez, hop là. Là, on a un petit peu avancé. Hé, ça nous a pris un petit peu de temps. Et on est très, très loin d'arriver au bout. Donc, il y a des associations à faire. Il y a l'objet ultime, apparemment. Je ne sais pas si c'est la Master Sword ou un truc comme ça. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Un jeu super intéressant, je trouve. Il y a un joli habillage. Voilà, j'ai 37% seulement des items de tout le jeu. En tout cas, un excellent jeu que je vous conseille, Mimi Cryman. Je vais poster le lien dans la description de la vidéo et aussi dans le chat pour qu'ils puissent y aller de suite. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Indian Day. Et moi, je reste un peu avec les gens pour l'after. Au revoir. Voilà, donc ça ressemble assez à ce que ressemblent les Pâques. Et donc, on peut s'amuser avec ses cheveux. On peut lui faire un petit dégradé, voilà, comme ça. Voilà, déjà, on part sur un truc pas mal. Là, je suis parti sur la coupe cocaire, on appelle ça. Je préfère le train de vite. Alors, ce jeu n'est pas du 8 bits. Je sais, putain, mais quelle horreur, quoi. Voilà, là, on est parti sur un truc pas mal. Donc après, je pense que je vais lui laisser la frange sur le côté, comme ça, là. Voilà. C'est pas mal. J'aime beaucoup la tondeuse, hein. Voilà, là, je pense qu'on est bien... Là, je vais lui faire un petit carré, un petit carré plongeant. Voilà. Parfait.